Bonjour, alors voilà, vous avez réalisé un site avec WordPress, il convient en première analyse, donc maintenant, il vous faut en faire une première version accessible sur Internet pour vérifier que les fonctionnalités que vous avez mises en place sont opérationnelles ou pour valider votre travail auprès de votre commanditaire. Pour ce faire, vous allez devoir migrer votre site sur un serveur distant. Pour WordPress, le plugin Duplicateur est un outil très efficace et gratuit, qui plus est, pour réaliser cette migration. Voyons comment cela fonctionne. Dans un premier temps, il faut bien sûr installer le plugin, l'activer. Dans le menu gauche de l'interface d'administration apparaît une nouvelle entrée Duplicateur. Dans un premier temps, il vous faut créer un paquet. Il s'agit d'un fichier .zip qui sera créé puis lu par Duplicateur. Créons donc ce paquet grâce au lien en haut à droite. L'onglet déroulant Exigences, en haut de la page, indique si la procédure peut se faire, autrement dit, si le serveur pose des problèmes ou non. Là, il n'y a pas de problème. S'il y en avait, ceci ne serait pas un problème inhérent à WordPress, mais au serveur de fichiers ou de bases de données, qu'il faudrait donc régler dans Apache, si vous êtes en mode local ou sur un serveur dédié, dont vous pouvez contrôler les paramètres. Vous pouvez donner un nom spécifique au fichier de migration WordPress. L'onglet déroulant Suivant indique où va être sauvegardé le fichier créé, ici WPSnapshots, dans la racine du site. Dans l'onglet Suivant, nommé Archive, on va filtrer les fichiers. On peut choisir que tous les fichiers sont intégrés dans l'archive, mais on peut définir aussi si les exceptions doivent être faites. Ici, il n'y en a pas. Nous allons dupliquer l'ensemble du site. Mais on peut faire des exceptions, par exemple, pour des fichiers trop gros. Donc, on va coller le chemin de tous les fichiers trop gros, par exemple, de grosses images ou de gros fichiers PDF ou des vidéos. De la même façon, nous pouvons exempter de sauvegarde certaines tables de la base de données grâce à l'onglet Ad hoc. Dans l'onglet Installer, nous allons indiquer dans les différents champs les informations relatives au serveur et à la base de données distantes qui servira de support pour le nouveau site WordPress. Ces informations ne se pas requises. Nous pourrons les remplir ultérieurement lors de l'installation du nouveau site. En cliquant sur Suivant, Duplicator scanne l'ensemble du site, fichier et base de données, afin de vérifier que la duplication se fera dans de bonnes conditions. C'est ici que Duplicator peut vous indiquer qu'il y a des fichiers trop volumineux ou assez volumineux. Donc, WordPress vous propose de revenir à l'étape antérieure et filtrer le site de sorte qu'il ne les intègre pas dans l'archive. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, les fichiers images, vidéos, etc. Il sera toujours possible de les copier directement par FTP ultérieurement. Je continue la création de l'archive en cliquant sur Création. Voilà, mon archive est créée ainsi que l'installeur sur le répertoire distant. Je peux les télécharger ou bien aller chercher l'archive dans le répertoire snapshot et télécharger l'installeur. Il ne me reste plus alors qu'à uploader sur le serveur distant l'archive et l'installeur. Je tape alors l'adresse internet du site et j'ajoute installer.php. Ce petit fichier va installer directement le site dans ce répertoire distant et un formulaire apparaît. Vérifiez alors que l'onglet déroulant Requirements soit bientôt vert. Sinon, ouvrez-le et étudiez ce qui se passe. Problème de version de PHP ou de MySQL, les droits d'écriture corrects, le type de serveur, etc. Corrigez le problème si vous le pouvez. N'oubliez pas que vous êtes normalement sur un serveur distant dont vous n'êtes pas l'administrateur. Agissez avec précaution et comme on dit dans le milieu des informaticiens, « Read the fucking manual », lisez le manuel. De deux choses l'une. Soit vous n'avez rien saisi dans l'interface de WordPress, dans la partie privée locale. Dans ce cas, vous devez d'abord saisir les identifiants de base de données, l'adresse du serveur de base de données, l'identifiant le mot de passe pour ce déploiement à distance. Cliquez sur la case à cocher et sur le bouton « Run Deployment ». Soit vous avez saisi dans l'interface de WordPress l'ensemble des identifiants correspondant au nouveau site. Ces informations sont normalement affichées ici et il ne vous reste plus qu'à cocher la case « I have read all requirements and notice ». Le bouton « Run Deployment » apparaît. Il suffit de cliquer dessus et le site est dupliqué. Informations de chemin, URL et chemin de fichier dans le serveur et les nouvelles que vous devrez sûrement modifier. L'URL doit normalement contenir le nom de domaine et l'extension de site, par exemple « http.//mondomaine.com ». Ici, je n'ai pas encore associé de nom de domaine à mon serveur, donc je ne fais rien. Dans les options avancées, les premiers champs permettent de créer un nouveau compte admin. Mais ce n'est normalement pas nécessaire puisque cette duplication conserve le compte d'administrateur que vous aviez précédemment sur ce site. Les options de scan permettent de comprendre ce qui se passe. C'est toujours l'ancienne URL qui est présente en tant que chaîne de caractère dans la base de données. Or, il faut que ce soit la nouvelle URL qui la remplace. Duplicator scanne ses chaînes de caractère afin de remplacer l'ancienne par la nouvelle. Cliquez sur « Run update ». Nous sommes alors à trois petites étapes de la fin du processus. D'une part, réécrire les paires maliens et consolider le fichier « acheter access du site » et vous allez alors dans la partie privée du site. Le bouton « tester le site » vous permet d'aller sur le site public et effacer les traces de cette duplication. Cela concerne le fichier « installer.php » et le fichier « .zip », le paquet, qui doivent être éliminés de l'arborescence du nouveau site pour des raisons évidentes de sécurité. Vous allez dans la partie privée du site qui vous indique ce qu'il faut faire. Voilà, votre nouveau site est opérationnel et votre migration s'est opérée sans souci. Si vous n'avez pas de problème de serveur, tout doit se passer sans un écroche. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.